et bonjour nous voilà de retour sur la serre sur baissière que j'ai commencé et je vous ai montré la première vidéo fin 2020 donc ici sur ces images nous sommes donc fin novembre 2020 et nous regardons actuellement les pieds de la serre dans la baissière du bas donc ça c'est une baissière déjà plantée qui était déjà présente sur le design et on voit qu'il n'était pas tout à fait assez large donc je l'ai recreusé pour l'élargir à 40 cm et j'ai mis la terre sur le foin qui était déjà là prêt pour planter les salades alors côté eau côté baissière qui récupère on a mis plein de terre dedans mais le problème c'est qu'en mettant de la terre dedans ça crée des poches comme ça ça fait le ventre de monsieur qui a bu trop de bière et c'est évident et c'est pas bon pour l'attention sur la bâche donc je suis allé creuser un mar à côté et j'ai pris la terre végétale de la mare et je l'ai poussé à l'intérieur en faisant un peu d'un côté un peu de l'autre pour avoir une ligne bien droite pour bien caler la bâche côté eau côté baissière qui récupère la flotte du coup côté bas on fait un peu la même chose j'ai poussé ma terre au dos du râteau pour faire une ligne bien droite mais à l'extérieur on va moins remplir on va juste mettre assez de terre pour caler la bâche du terre bien meuble ok pour pouvoir tirer dessus pour agiter parce que ce qu'on veut faire c'est de tirer la bâche pour enlever les rides au fur et à mesure qu'elle chauffe donc on va pas le remplir tout de suite voilà si je tire dessus ben vous voyez bien que ça fait descendre la bâche quelques centimètres à la fois après une fois qu'on est bien tendu on re remplit en pliant la bâche plusieurs fois à l'extérieur donc on finit avec 80 cm de bâche enterré plié plusieurs fois et après on regarde et on voit que le bâche a commencé tendu alors maintenant sautons à janvier il a fait froid on a de la neige sur la but derrière le baissière qui en train de fondre et qui en train de perculer à l'intérieur donc c'est vraiment vraiment un super test pour voir si on a bien travaillé et si on a atteint cet objectif d'avoir de l'eau de l'extérieur qui rentre à l'intérieur et ben voilà si j'ouvre le foin au dessus des petites rigoles on voit les petites flaques d'eau et j'ai déjà profité de toute cette terre meubles pour planter des salades alors maintenant sautons à février donc j'ai couvert les bandes de foin avec la terre végétale donc j'ai continué de creuser mon ma mare et ben j'ai mis dedans dans la première bande des petits pois j'ai mis quand même un peu de compost de 18 jours mélangé avec la terre sortie de mes terrassements de marre ok et si on va regarder dedans ben voilà on voit qu'on a toujours de l'eau dans la petite poche tout est bien pâteux mais le test ça sert quand même d'aller voir de l'autre côté donc si on va de l'autre côté de la bande et on va voir il peut faire sec en haut mais si on descend d'en bas on voit bien humide donc par gravité et par capillarité on est en train de récupérer l'eau qui tombe sur la moitié de la serre ça descend dans notre baissière de récupération ça passe entre les bâches et ça descend pour irriguer au moins à moitié nos bandes de culture dans le deuxième j'ai fait fèves radis et carottes on voit que tout le monde va bien et voilà l'importance de commencer tôt en fait j'étais un peu impatient je vais retendre le bâche au mois de juin quand il fera très très chaud donc j'ai pas vraiment fini de tendre le bâche mais j'avais vraiment besoin d'avoir mes cultures bien démarrer pour cette saison j'en peux plus de fonctionner sans avoir une serre adéquate et là on voit aussi dans le fond tout est bien humide si on remonte jusqu'à la rigole on valide notre petite rigole voilà encore de la flotte tout va bien alors dans la troisième bande j'ai mis des petits oignons que j'avais démarré à l'extérieur en mois d'août et j'ai semé des carottes et là c'est des semences de carottes que j'ai fait moi même sans les cages d'isolement c'est une test et là on voit on n'a même pas besoin de creuser on voit bien notre flaque d'eau et si on va de l'autre côté ok il faut pas penser que ça va être sans arrosage quand on a des petites carottes qui démarrent dans une couche de terre il va falloir les arroser quand même s'il fait beau s'il fait chaud mais une fois qu'ils sont démarrés ils vont être très autonomes parce que dans le fond on a une humidité permanente et c'est ça c'est ça le principe en fait c'est d'avoir une base humide permanente dans la troisième quatrième bande pardon j'ai mis deux rangées de fèves intercalé avec des salades juste deux lignes de terre végétale j'ai laissé l'espace au milieu pour planter des choux plus tard et là encore une fois on va valider et on voit tout est humide donc ça va être très très autonome très très luxuriant les salades poussent bien les fèves poussent bien et du coup on va on va raccourcir ce creux qu'on a chaque hiver où on n'a plus grand chose à manger en attendant les cultures de printemps encore une fois on gratte dans le baissière on voit plein plein d'humidité alors ici ça c'est le fond on voit là j'ai fait un mur avec des parpaings posés à sec et un assemblage de palette j'ai mis une cuve et là si on saute à avril ben on voit que ça commence à pousser comme il faut des étagères avec des semis il ya cette espèce de mare au fond là je vais faire une vidéo quand j'aurai fini de décider ce que je vais faire avec et ici j'ai mis une ligne d'eau donc ça se vient de la cabane et c'est le trop plein du deuxième cube dans la serre à semis qui remplit notre cuve dans le grand serre maintenant sautons à mai donc là la serre est positionné pas très loin du premier cube du potager donc pour chercher l'eau pour arroser c'est pas très loin on est en train de rentrer un peu près 130 litres tous les soirs donc 10 arrosoirs ça fait cinq alli retour avec deux arrosoirs et là on va aller dedans et on va faire une tour pour voir comment ça a poussé il ya des petits pois bien en fleurs même en train de commencer à produire les premières enveloppes si on arrive à les chopper assez tôt on peut les manger on mange tout mais comme c'est pas des espèces mange tout c'est en train de trop si on n'est pas assez réactif ça peut être fibre donc mieux vaut attendre sur la ligne du baissière bas là où il n'y a pas d'eau qui arrive gratuitement là où il faut arroser j'ai fait des lignes perpendiculaire de petits pois tous les 1 m et après dans les carillentres j'ai rempli radis orquettes mesclins choux betteraves il ya du lin qui est apparu de nulle part j'ai dû faire tomber un sachet de semis à un moment donné les petites salades on voit vraiment de la végétation très vibrant comme je sais faire des betteraves à l'ombre des choux les espaces entre les choux remplis de betteraves sur le devant les salades facile d'accès et un petit croissant de petits pois des consoudes b14 planté en bordure donc quand je passe le temps de je sais où il faut que je je passe là de mesclins asiatiques et de la biodiversité regarde les insectes il y en a partout des bourdons qui viennent pour le consoud j'ai planté de la borrache les soucis les pavots ici c'est les salades rouges et les radis entre deux croisants de petits pois et en avançant un peu on a vu il y avait des choux rouges aussi l'idée c'est qu'il n'y a pas une centimètre carré qui pas occupé et dès que quelque chose est fini on remplace voilà des radis semer à le volet dans de la terre végétale poser sur le foin et juste éclaircir au fur et à mesure qu'ils grossissent on prend les gros on laisse grossir les petits et à la fin s'il fait trop chaud il monte en grains on les met dans les lapins ou on les arrache et on fait du mulch et on remplace avec autre chose concombre courgettes tomates l'idée c'est que ça soit sous tension permanente ici dans les bandes on voit l'évolution ici c'est la bande numéro 2 où il y avait radis, carottes, fèves depuis j'ai ajouté des soucis et des choux rouges et là on voit mois de mai les fèves sont presque prêtes les petits pois sous la gauche un peu trop abondantes là il va falloir que je rentre dedans avec des ficelles et les piquets pour les cloutureilles voilà la production va pas tarder je pense... Ici on voit encore des fèves, des carottes qui ont réussi à pousser à l'ombre des fèves. Quand les fèves vont être finies, ça va être coupe-coupe et on va poser les tiges des fèves par terre et ça va laisser de place pour que toutes ces carottes déjà bien démarrer, qui vont avoir la chance de profiter pleinement, encore des salades, voilà ça c'est le planche numéro 3, si il y avait des petits oignons et des carottes, les petits oignons on les a mangés très rapidement, c'était très bon, j'ai remplacé par les betteraves à repiquer et des choux rouges, encore une fois pas un centimètre carré qui n'est pas planté. Tout est très dense et on vient et on cherche. En ce moment, les carottes entre moi le matin et les enfants l'après-midi, au fur et à mesure que les carottes grossissent et ils ont une tête qui a un diamètre d'une pièce de 2 centimes, ben ils sont arrachés à manger cru comme ça sur place. Quelques salades là-dedans aussi, voilà. Et avec une configuration qui le rend quand même joli. Quelques chardons par-ci par là. Et un petit pêcher en pot qui attendent d'être mis dehors. Alors là j'ai mis une vigne, donc je vais mettre un poteau et après on va le faire grimper dans les hauteurs. J'ai tiré des câbles en haut, avoir un peu de vigne à l'intérieur. On a aussi mis des grenadiers et là on est sur la baissière, sur la zone de récupération d'eau. Et vous voyez, j'ai mis un tuyau dedans, donc quand il ne pleut pas, on a une petite goutte à goutte. Là, il y a un pied de courgette. Et on transition dans la bande, avec les fèves et les choux. Là, il y a des choux rouges dans les fèves. L'idée étant, encore une fois, quand on coupe les fèves, les choux vont être là, vont profiter de la place et de la lumière. Ici, dans la dernière bande, c'est un pépinière de poireaux. C'est des semi-maisons aussi. Et j'ai mis des carottes là-dedans. Et on a des étagères qu'on a récupérées devant Super U. Il met ces choses dans la baine régulièrement, donc ayant un camion plateau, on les récupère facilement. Et vous avez vu la cuve. La cuve est raccordée à ce tuyau pour percer, fait maison. C'est juste une ligne de PER avec des trous faits avec un clou. Et quand je l'allume, il y a assez de pression pour arroser. En 10 minutes, ça met 100 litres. Donc, dans 20 minutes, ça fait 200 litres. Et donc, du coup, quand il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau qui arrive par derrière. Au bout de deux jours de grand soleil, de grande chaleur, je commence à allumer tous les soir, le goutte à goutte, pour maintenir l'ensemble hydraté. Il ne faut pas que ça se dessèche. Si ça se dessèche, on recommence au début. Il faut que ça soit humidifié en permanent pour que la digestion des matières organiques continue en permanence pour que les nutriments se déminéralisent et que l'humus soit produit et qu'il rentre en jeu correctement. Voilà ici, un petit jungle très dense de bébés poireaux et des carottes. Et on va finir de manger ces carottes. Et après, on va sortir ces poireaux et les repiquer pour qu'ils grossissent. Et donc, voilà, c'est fini. C'était une très bonne idée. Je suis très content du résultat et je suis très content de pouvoir montrer quelque chose conçu, schématisé, planifié et documenté tout en même temps. Espérons continuer comme ça avec le reste du projet sur la ferme de Ardéchamps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, merci de le partager, de liker, de le distribuer partout où vous pouvez. Et à bientôt avec une prochaine vidéo. Belle journée!